Bonjour Youtube, comment vas-tu ? Aujourd'hui j'ai décidé de te montrer cette vidéo. Voilà, c'est un jeu qui est sorti récemment, qui s'appelle Noob, les surfactions. Peut-être que tu connais Noob, un phénomène français, la websérie, les meuborg. Franchement c'est cool. Il y a eu le crowdfunding, j'ai participé, pas non plus pour des milliers de décembre, mais assez pour te montrer cette vidéo aujourd'hui. C'est l'accès contributeur, l'alpha ou la bêta ou quoi qu'est-ce. On y va ? Allez, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais pas ce que je vais faire, je verrai bien. J'ai vu qu'il n'y avait pas de doublage, pas de voix. Du coup, doublage sur 20, j'espère qu'on va apprécier. Évidemment, on est des vrais gamers, ça va faire un difficile, ce qui est faux. C'est faux. Attention, t'as le doublage. J'ai très peu de souvenirs des personnages. Allez Marty, fais pas ses têtes. Ah, tu feras mieux la prochaine fois. Le doublage. Merci. Ah, il n'y aura pas de prochaine fois. C'était le dernier tour d'e-sport de l'année et je me suis encore fait éliminer au premier tour. Ah, je jette l'éponge. Je ne dis pas ça. Devenir joueur professionnel est notre rêve depuis qu'on est gamin. J'ai testé tous les types de jeux vidéo et à chaque fois, je suis la risée des autres participants. Il faut se rendre à l'évidence. Ah, je suis un loup. Un loup ? Ah, t'es dur. T'es quand même pas si nul. Si je peux me permettre, être un homme n'est pas une fin à soin ? Ah, c'est pas très poli d'écouter les conversations des gens. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi cette voix. C'est vrai, mais votre ami a l'air de sur le point de l'abandonner. Pour de mauvaises raisons. Et je pense pouvoir l'aider. Connaissez-vous les guides de noob ? Euh, non. Jamais entendu parler. C'est un groupe de six joueurs si catastrophiques qu'on les évitait comme la peste. Eux aussi étaient la risée de tous et ça a duré des années. Dis donc, vous êtes sûr de vouloir lui remonter le moral ? Tout les incitait à baisser les bras. Mais ils ont tenu bon en progressant à leur rythme. Et aujourd'hui, ils sont devenus si célèbres que des statues ont été érigées à leur effigie. Des statues ? Où ça ? Ici à Toulon ? T'as compris ? Toulon. Là où se passe la série ? Ouing, ouing, clin d'œil. Pas dans la réalité, mais dans le jeu. Sur Horizon 4.2 pour être précis. Le même ou RPG qui a explosé tous les records en nombre d'abonnés ? Celui-là même. Et maintenant, ceux qui rallient à la guide de Noob font les captures d'écran de leur avatar en train de poser devant les statues. C'est gentil, mais les jeux vidéo massivement multijoueurs ne font pas partie du domaine de l'e-sport. Euh, du e-sportif des vrais gamers. Putain, il faut faire des voix féminines. Toi, tu n'as pas lu le dernier numéro d'Avatar Magazine. L'extension 5.0 d'Horizon va justement faire entrer ce MMORPG dans le monde de l'e-sport. La presse spécialisée ne parle que de ça. C'est moi, écoutez au port, c'est une pratique courante dans ce cyber-café. Aïe ! Ah ! Boomer ! Vous ferriez bien de vous dépêcher d'acheter Horizon 4.2 et de monter vos avatars à niveau 100 avant que l'extension 5.0 ne sorte. Ah, vous avez raison. Cette fois, je sens que c'est la bonne. Merci, monsieur. Merci, mesdames. Viens, Adam. Les magasins vont bientôt fermer. Ouais, marty, pas si vite. Vous aurez reconnu, évidemment, ces fantômes avec plus de muscles, je crois. Monsieur, mesdames, vous diriez qu'ils s'adressent à des vieux. Ah, ah, ah. Il faut dire que ça commence à faire pas mal d'années qu'on joue. Si ils décident d'intégrer la communauté d'Horizon 4.2, ça va leur faire un choc quand ils réaliseront qui on est. Hop. Forshadowing. Tu l'as vu. Alors, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, très bien. Je joue la manette. J'ai mis 4 heures pour télécharger ce truc. Parce que j'habite à la campagne. Je n'ai pas la fibre. Rip. Ah. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, bonjour. Ça, c'est censé être un paillasson. Je suis censé marcher. C'est fait exprès. Admettons que ce soit fait exprès. Alors, je peux interagir, parler, pêcher et miner. Donc là, j'interagis. Putain, j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. Bonsoir. Désolé, mais je ne suis sur le point de fermer. Ce sera rapide. On voudrait deux boîtes d'Horizon 4.2. Oh, excellent choix. C'est un classique. Vous savez déjà dans quelle faction vous avez joué ? Aucune idée. On ne sait même pas qu'il y avait des factions. Laissez-moi vous vous éclairer. Et vous aurez le choix entre l'Empire qui prône une harmonie entre la magie et la technologie. La technologie ? Je crois que c'est un univers de Rick's Fantasy. A la base, c'est le cas. Pour ce qui est de l'Empire en guerre. C'est pour ça. C'est pour ça que l'Empire est en guerre contre la coalition qui veut que la magie redevienne la seule puissance qui va régir le monde d'Holidry. Ah, ok. Ah, ça va pas être facile de choisir. Et c'est pas tout. Il y a une troisième faction. L'ordre. Eux, ils veulent surtout qu'on les laisse tranquilles. Leur truc, c'est le libre arbitre et la nature. Laissez-moi deviner. C'est un genre de pop-down-fique. Dans le mille. Les siraniens ont effectivement des oreilles pointues. Mais interdiction de critiquer. C'est la faction que j'ai choisie. Ok, je garde pour moi les vannes sur les hippies. Voilà vos boîtes. Je vous laisse réfléchir à votre future faction. Merci pour le cours accéléré. Pas de quoi. Je ferme la boutique. Je pense me connecter. On va d'être à plus tard sur Horizon 4.2. Wink, wink, clin d'œil, clin d'œil. Alors, la carte... Alors, je mettrai un bémol sur la carte. Il n'y a pas de... C'est pas délimité. Les mecs. Voilà, c'est tout. À moins que ce soit fait exprès. Oui, je peux marcher sur les tapis. Trop bien. Et si il faut que j'appuie sur un bouton pour sortir, pourquoi les tapis étaient... Arrêtons de poser des questions. Arrêtons de poser des questions. C'est pas bien. Ah, il y a une switch. Trop bien. Il se fait tard. On devrait rentrer avant que nos parents s'inquiètent. Ah, t'as raison. Si on veut tester Horizon 4.2. Dès ce soir, mieux vaut ne pas les contrarier. On se donne rendez-vous à 22h. Ça nous sera le temps d'installer le jeu et de manger. Ah, c'est noté. Je change la visioconférence à 22h. À tout à l'heure. Et le cours. Pendant qu'il marche. Alors, regardez, c'est chez moi. Alors, pause. Quand même, qu'on comprenne. Temps de jeu, rencontre et argent, sûrement. Mon équipe, donc, maximum 4 personnes pour une vie magie, pour le moment. Et je peux débloquer d'autres choses. Pour le moment, j'ai droit aux options avec plein, plein, plein de choses. Je vais sauvegarder. Je vais écraser. Parce que j'ai fait des tests. Alors, pour info, le jeu recapture. Ah, c'est lourd. C'est très, très lourd. Il y a plein de choses en aide. Il y a plein, plein de choses. On verra ça au fur et à mesure. Alors, est-ce que je peux interagir avec d'autres trucs ? Oh, ça me perturbe de ne pas avoir une délimitation sur la map. J'ai l'impression que je peux aller partout. Alors qu'en fait, non. Justement. Qui a une échelle dans sa chambre. Arrêtons de poser des questions. Arrêtons. Profitez du jeu vidéo, s'il vous plaît. Voilà, pourquoi là, c'est solide ? Si, pour sortir, je dois appuyer sur un bouton. Arrêtez. Arrêtez de poser des questions, monsieur. À partir de ce moment précis, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Qu'on soit d'accord. Heureux Marti. Ah, tu as pu installer l'horizon quel point de... Ouais, d'ailleurs, merci la fibre. Parce qu'il y a pas mal de mises à jour à télécharger. Ne me troll pas. Ne me troll pas le jeu, s'il te plaît. Faire ici. Encore 3% et je suis prêt à lancer le jeu. Ça me laisse le temps de faire un petit débrief. À propos de quoi ? La Guille de Noob. Je vais profiter pour m'en signer à leur sujet. Les 6 membres en question sont... Gaïa, Omega Zell, Sparadrap, Arthéon, Couette et Aïe. C'est ça leur pseudo ? Vas-y, raconte. Dans les grandes lignes, 4 d'entre eux sont devenus célèbres en obtenant des armes légendaires uniques. C'est, mais moi, RPG propose des objets uniques. J'ai appuyé sur le bouton, putain. Ça, j'ai l'impression d'en trouver un. Imaginez. Tu l'as dit, ils ont galéré. Mais écoute ça. Aujourd'hui, Gaïa est la joueuse la plus riche du jeu. Et... Ah, la sélection est terminée. Cool, on aura le temps de leur parler. Connectons-nous. Ok, au fait, on prend quelle faction ? T'as une préférence ? J'aimerais bien être dans la même qu'à la Guille de Noob. Donc, plutôt l'Empire. Ouais, pour l'Empire. A tout de suite sur le cadre de discussion d'horizon 4.2. Moi, je voulais les siraniens. Au centre de l'univers se trouve la planète mère Arcturis. L'une de ces nombreuses lunes, jadis régie par la source du néant, fut conquise par l'alliance des sources de la vie et de la mort. Grâce à la pierre des anges, ces entités de nature divine remodélèrent cet astre à leur image et le rebaptisèrent Olidri. Elles scellèrent le néant dans les tréfonds, créèrent la flore, la faune, les humains, et leur permirent de puiser dans leur flux magique. Mais un événement inattendu vint perturber cet équilibre que l'on pensait immuable. Une nuit, un mystérieux vaisseau venu d'un autre monde s'écrasa dans la baronnie des Lugans. Au fil des générations, l'étude de cette épave donna naissance à une puissance nouvelle appelée technologie. Afin de contrer cette science venue des astres, les plus fervents défenseurs de la magie formèrent la coalition. Une guerre éclata, révélant l'existence d'un peuple oublié et d'un flux magique inconnu baptisé infini. Aujourd'hui, Olidri est divisé en trois factions. L'Empire, prônant une harmonie entre magie et technologie. La coalition, inspirant un retour à l'équilibre originel voulu par les fondateurs. Et l'ordre, rejetant le règne des sources, de la vie et de la mort, au profit du libre arbitre. Alors, je dois prendre un succès. Je suis content. Merci, pire l'un de guérille. C'était très bien raconté. Pire l'un de guérille. Monsieur... Woff. Que dire de plus ? Alors, attendez. Que je vérifie. Oui ! Drake ! Ah, je vois que t'as garé de ton pseudo habituel. J'ai fait la même chose. Mon néogicien s'appelle Bastel. Ah, c'est pratique ! Par contre, c'est quelque chose de classe, un néogicien. C'est un noédrien qui subit des modifications génétiques. Naplox a la magie, mais ses sens et ses capacités physiques sont démultipliées. Il est expert en technologie. Pas mal. J'avoue de ne pas être allé jusque là. Oh, quand j'ai vu passer la classe Berserker avec l'interface de création d'avatar. J'ai immédiatement cliqué dessus. Je te reconnais bien là. Allez, formez un groupe et lance-moi la première quête. Vous avez accès au journal. Trop bien. Vous pouvez consulter votre journal. Très bien. Alors, journal. Oh, il y a du bordel. Ouais, j'ai du bordel au secours. Alors, inventaire. Alors, voyons voir. J'ai accès à deux équipements que je possède et que je suis équipé avec potions de soins. Très bien. Alors, force, cardio, magie, armure, pourcentage de critique, vitesse et ça, ça doit être le sort spécial. Compétences. Yes. Attaque au pistolet. Très bien. Je peux trier consommables, armes, armures, accessoires, cartes, artisanat, quête et blec. L'équipement se constitue donc de deux armes, un casque, une armure, deux accessoires. Très bien. RPG classique. Mon journal. Alors, ça roulette. Le journal. Actuel, HV, HV. Pas en clair. Journal de quête. Compétences. Alors, c'est mes stats et ce que je possède. Alors, endurance, force, intel, armure, race, critique, vitesse, esquive. Et, Drake. Alors, on voit que Drake, effectivement, de l'armure et de la force, mais pas trop d'endurance. Tandis que, le personnage que j'incarne, qui est donc néo-jitien, de la force, de la vie, mais très peu en critique et très peu en armure. Ok. Juste au-dessus, le 0 sur 298, c'est la barre d'expé. Et, mes succès, eh ben, voyons voir. Spoiler. Spoiler. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Eh ben, on va... Ah oui. Oh. Oh là. Eh. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Très bien. Eh ben, très bien. Eh ben, d'accord. Eh ben, écoutez, euh... Voilà. Il y a un potentiel de... Est-ce qu'ils ont mis un succès ? Attendez, je veux vérifier une chose. Non. Non, 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 non. Très bien. Alors, si je peux rajouter une idée, pour, euh, messieurs, euh, messieurs de la team de l'hiverie, s'il y a moyen de mettre un succès relatif au speedrun, ça pourrait être très intéressant. Voilà. Je vais le débrouiller avec ça. Ça, ça brille. Je veux interagir avec ça, putain. Je veux interagir avec ça. Alors, reconnaissons quelque chose. Pour Unity. Ça va. Ça, c'est pas horrible. C'est pas... Dégueulasse. Ça reste agréable. D'accord. Donc ça, ça me rend tout et ça sauvegarde. Mais alors, dans ce cas, euh... À quoi ça sert si je peux... Ah, d'accord. Ok, je ne peux pas sauvegarder dans le jeu, mais dans la vie réelle, je peux. Ah oui, non, mais il faut vraiment rajouter des bords sur les cartes, les gars. Ouais, j'ai un objet. Oh, ça y est, j'ai fouillé partout. Horrible. Horrible perte de temps. Ouais. Alors, moi, je suis comme ça. Je respecte personne. Je fouille tout. Et puis, c'est tout. Là, une quête. Salutation. En tant que nouvelle recrue, voici votre première mission. Si toutefois, vous l'acceptez. J'ai joué 17 voix. Foutez-moi l'appel. Trouvez le soldat. Ryan. C'est facile, c'est facile. Afin qu'il vous inscrive dans les registres de l'Empire. Quand ce sera fait, vous recevrez votre prime de bienvenue. Ok, ça roule. Pourquoi il se passe rien ? D'après le tutoriel, le roleplay est très important dans ce MMORPG. Le roleplay ! On va devoir jouer la comédie. Ah, c'est conseillé pour favoriser l'immersion, mais c'est pas obligatoire. En revanche, les personnages non joueurs ne réagissent qu'aux mots-clés. Là, par exemple, il faut dire quête acceptée. Bonne chance. Ça me perturbe. Je sais que ces herbes, je peux les choper, mais je suis pas... Ah, ça m'énerve. C'est le mec ou quoi ? C'est le type juste à côté. Au début, c'est super facile. C'est pour nous apprendre comment fonctionne le jeu. D'accord, mais là, quand même. Oh, nous, c'est un blaster. Berserk Drake, vous vous attendez. Voilà. Euh, voix de soldat qui sera toujours la même. C'est comme ça. Votre faction est fière de vous compter parmi ses rangs. Aussi, votre prime de bienvenue. Là, tout l'honneur est pour nous, Saint-Darène. Nous sommes reconnaissants de recevoir une telle récompense. Pas la même d'en faire des caisses. En plus, tu joues hyper mal à la comédie. On dirait un acteur de web-série sur Daily Tube. Oh là là. Hum, tu as raison. Oubliant cette histoire de replay, concentrons-nous sur les mots-clés. Le personnage d'un joueur propose une nouvelle quête. Je l'annonce. Si tu rappelais de personnages d'un joueur à chaque fois qu'on croit un croisin, on va pas se sortir. Utilise le cycle PNJ. Comme tout le monde. C'est vrai, j'ai toujours du mal à me familiariser avec le champ ex-cadé des m'mo-RPG. Maintenant que vous êtes fiers partisans de l'Empire, voici une quête à la hauteur de votre rang. Un ville-bandit appelé Siflard se cache dans cette forêt. Il est à l'origine de nombreux leurs seins. Les villageois de Puintourne sont excédés et nous demandent d'intervenir. Comme nous sommes débordés, nous avons besoin que vous trouviez cette crapule et que vous la capturiez pour nous. Non. Ah, c'est facile. C'est bon, c'est bon. C'est accepté. Alors, dans ce cas, allons à la forêt. D'abord, j'explore. Oh, là. Il y a quelque chose dans cette souche. Il y a quelque chose dans ce caillou. Ah, Georges, c'est le meilleur éleveur. Je parcourrais la map toute entière. Je traiterais. Oui, bon, ça, c'est Pokémon. J'ai la ref. Je suis à peine de croire que les avatars avec un curseur en forme de triangle au-dessus de la tête étaient des joueurs. Je les couvrais avec des PNJ. Mais comment tu fais ? Comment tu as fait, frère ? Oh, non. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne peux pas. Parce que Barthémulus 1, l'acteur, il a... Il a une voix extrêmement aiguë, mais qui reste quand même... Comment pourrait-on dire ça ? Écoutable. Et alors, Nostaria... Ça reste bien. On va essayer. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Oh, espérons que c'est de paix. On ne soit pas trop lamentable. C'est qui, ces PNJ ? Des ennemis ? Des ennemis ? Oh, tu entends ça, Barthémulus. Celui-ci n'est même pas capable de reconnaître les deux alchimistes les plus célèbres de l'Empire. Non, tu es bien trop, Nostaria. Nous sommes des sommités dans tout l'hier. Évidemment, mais j'avais peur qu'en mentionnant un espace aussi vaste, le visiteur sidéral est niché entre leurs deux oreilles et ne se mieux en un trou noir et les aspire tous. Eh, l'espèce d'autophilie ? L'ancien oute futu quête et les cellules passaient. Oh, quelle ample vitesse ! Oh, deux, j'accorde un semblant d'importance aux êtres unicellulaires et voilà comment il nous remercie. Ah, ma consternation est à son paradoxisme. Mais bon, inutile de tourner autour du pot et envoyons-les ramasser des globisporums sur le champ. Des globisporums ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, quelle lumière ! Il ne sait même pas que ce sont des champignons qui poussent dans la forêt depuis une tourne. Je ne serais pas surpris qu'ils tombent sur des nuits en se rendant compte que les visqueuilles en raffolent et qu'il est extrêmement difficile de les cueillir avant que ce n'y ait ni masse ni gomme goulûment. Eh bien, tout ça, il faut courber les chiens pour les ramasser. Ah, je suis épuisé avec les pensées. Viens, Nostaria, allons-nous reposer à la taverne depuis une tourne. Ah, je te suis, Bartimundius. Quant à vous deux, dépêchez-vous de nous rapporter 8 globisporums pour que nous puissions sauver le monde. Euh, qui est accepté. Je vais mourir de gorge. Je vais décéder. Ah, je l'ai ! Changeons de faction et allons les taper. Enfin, ça aide à le temps. Mais l'extension 5.0 consacrée à l'espoir, on va bientôt sortir. Si on veut niveau 100, d'ici là, chaque minute compte. Ou alors, tu triches. Lol. Mais j'en ai mis... Je t'ai déjà parlé. Oui, je t'ai déjà parlé, j'en ai mis. Alors, il faut des champignons. Il faut te capturer un mec. Ah bah tiens. Yeah, champignons. Ah, un combat. Oh. Oh, pas mal. Alors, c'est une barre d'ATB. Très bien. Oui, très bien. C'est une barre d'ATB. Oui, très bien. Compétence. Personnage. Alors, c'est... Ok. Alors, euh... Primaire. Attaque avec un plus 15. Ah, 15, c'est la rage. Ok. Ok. Bon, très bien. Ça va, j'ai compris. J'ai compris. Alors, plus d'XP. Très bien. Ok. Crédit. Un objet. Is ok. Oh, un coffre. Trop bien. Yes. J'ai trouvé une arme. J'ai trouvé une arme. Je l'ai refait. Est-ce que vous êtes prêts à passer un bon moment ? Vu que je fouille partout. Ça, je peux traverser. Très bien. Certains brodois nécessitent une monture aquatique pour être franchis. Ah, d'autres ne sont pas très profonds. Ils peuvent s'aider de parcourir à pied. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour explorer chaque recoin. T'es qu'à tes frères. Toi. Est-ce que si je l'ai eu dans le dos, j'ai un bonus sur l'initiative ? Non. Attaque. Ah. Aïe. Oh, quand même. Très bien. Je vais tout fouiller. Je vais tout fouiller. Au secours. J'espère que vous passez un bon moment. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez le genou, eh bien, dites ce que vous en pensez. Dites si vous trouvez que c'est le meilleur investissement de votre vie. Ah. Alors, toi, j'ai couru. Je suis trop con. J'ai couru. Il ne fallait pas courir. Putain, mais quel idiot. Oh, et puis ils ont plus de vitesse. Eh bien, bah non. Bon, voilà. J'aimerais bien savoir s'il y a aussi des changements d'état, tout ce qui est poison, brûlure, sommeil, etc. Mais je suis déjà mis par courant en XP. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Alors, toi, Michel, je sens que tu es un combat de boss. Ou un trigger. Ou quoi qu'est-ce ? Ah, bah, il y a de l'argent, moi, il est trop l'arbre. Why not ? Écoutez, pourquoi pas ? Toi, toi, tu es suspect. Je suis à la recherche d'objets certis de pierres rutinantes, peu importe leur nature ou leur valeur, du moment que ça étincelle. Ne me demandez pas pourquoi. Ok, très bien, c'est votre droit, monsieur, frère. Alors, mettez des lignes sur les cartes. Ça me perturbe. Recommandation. Moi, ça me perturbe, écoutez. C'est un point de sauvegarde. Non, nouvel sauvegarde, s'il te plaît. Je vais cuire les herbes. Quand est-ce que je vais m'arrêter ? J'en sais rien. Écoutez, ça se trouve, mon PC va planter parce que ça va être une bombe, l'enregistrement. Ça me prêche d'ailleurs, que ce soit ça. Oh non, ça y est, ça devient grand. Je vais me perdre. Oh non, faites pas ça. What ? Ça, c'est un truc de pêche. Ah, ça, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu, ça, j'ai. Je vais monter en niveau, tiens. Histoire de voir. Et j'ai vu mon coffre. Ah, mais c'est elle qui a l'initiative, quoi que je fasse. D'accord. Ok, ok. Je retiens. Pourquoi pas, mais... Ah, si, saignement. Ok. Changement d'état. Très bien. De l'argent, de la sève. Ça se trouve, la sève sert à quelque chose. À quoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Potion, potion, ça, je m'en fiche. Ça, c'est de l'armure. Ça, c'est des armes. Artisane. Ah, composants, composants. D'accord. Bon. C'est pour du craft. Très bien. Je suis sûr que je pourrais crafter d'autre chose. Oh, mais je vais me perdre. Mais arrêtez de me faire ça. Bon, techniquement, c'est le chemin que je dois prendre. Mais vu que je suis une personne qui fouille partout, je refuse. Parlez à Barthémius plus tard. Laisse-moi explorer. Laisse-moi jouer. Laisse-moi jouer. Et je ne me rends compte maintenant que la barre de rage de la classe Berserk se réinitialise à chaque combat. Je suis un peu loin d'étendre, tandis que au level-up. Trop bien. Est-ce que le level-up change un truc ? Ou au terme, au niveau compétence ? Semblerait-il que oui. Il faudrait que je compare, mais il semble-t-il que oui. Ça augmente tout seul les stats. Pourquoi pas ? Après tout, restons dans quelque chose de simple. Parce que si on pouvait mettre des points de compétence dans ce qu'on veut, je pense que le jeu pourrait être cassé. Bonjour, monsieur. Il est bon que je puisse pêcher. Je ne vais faire que ça quand j'aurai appris ce métier. Oui, je... Ah, je prends tout. C'est quand même bien pratique, cette vache. Moi, j'avance. Je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. Ça, c'est pour de la pêche. Ça, c'est pour de la pêche. Là, il y a encore un chemin. Mais au secours. Il m'a arrêté de me mettre des embranchements. Il voulait me perdre. Ah, trigger. Eh bien, le voilà. Trop facile. Là, cet idiot doit toujours être en train de chercher ses crédits. C'est lui. On a trouvé le siffleur, le bandit. Quoi ? J'ai surpéré ? J'ai manqué de prudence. Vite, attaquons-nous avant qu'il ne prenne la fuite. Yes. Go. Tandis que... Voilà, ça chauffe. Oh. Croix s'attaque. Alors, coup de hache. Ça va. Pour se soigner, je le garde. Ça va aller vite ce combat si ça continue. Ouais, je pense que ça va aller assez vite. Ça, c'est le pseudo combat de boss. Ah, c'est cité. Oh non. Bus de précision. Non, pas ça, pas maintenant, pas toi. Combien de tours ? Deux tours. Ah là là. Horrible. C'est horrible ce qui se passe. Ah, donc, je ne peux vraiment plus rien faire. Très bien. Je ne peux soigner que elle. Vraiment, j'ai dû rater un truc. Bah voilà, c'était le combat. Écoutez. Fureur. Ah, j'ai un truc. J'ai un truc. J'ai pas. Ah bah si. Là. Why not ? Ah, d'accord. J'ai pu utiliser des compétences qui utilisent ma rage. Je retiens. Je retiens. 214. C'était vraiment un combat de boss. Des crédits, un casque. Why not ? Eh, c'est bon, je me rends. Oh, vous avez attrapé siffleur le bandit. Oh, toutes nos félicitations. Ça faisait des mois que celui le faquin nous filait entre les doigts. Car nos supérieurs seront ravis. Il va de soi que nous ferons un rapport détaillé et que tout le mérite vous reviendra. Bien entendu, nous ne sommes pas du genre à nous attribuer les exploits des recrues. Voici votre récompense. Bonne chance pour la suite. Merci. Ah, un instant. On a fabule le plus important. Quoi donc ? La devise de notre faction a parlé. On est censé l'enseigner aux recrues. Mais oui, on a bien eu la tête. Répétez après moi. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Euh, les ennemis de l'Empire doivent périr. Les ennemis de l'Empire doivent... Non, 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 non. Oh, ça ne va pas du tout. C'est un cri de guerre. L'un de vous doit donner l'impulsion. Et l'autre doit finir avec conviction. D'accord, je commence. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Ah, je vais devenir fou. Et je vais mourir. Avec la gorge. Formidable ! Oh, quelle fou ! Les partisans de l'Ordre et de la Coalition doivent bien se tenir. Vous êtes fin prêts. On compte sur vous pour porter haut les couleurs de notre faction. Je vais décéder. J'espère que j'ai pas un parent avec mon cri. Oui. 200 crédits, 53 XP. Eh bien, c'est... Eh bien, je suis même pas niveau 3, là. Normalement. Ça m'a fouillé les cailloux. Ah, vas-y, je suis niveau 3. Eh là là. Mais incroyable. Regardez ça. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs. Ça fait une petite demi-heure. Je pense que ça nous... Ça donne déjà un assez bon aperçu du jeu. Moi, ça me plaît. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que c'est bien. Sauvegarde. Puis, on verra bien. Parce que, bon... Nox, c'est bientôt la fin. Nevermind 2, je viens de commencer. Brief of Fire 3, on en a pour des heures. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'en fonction de cette vidéo, eh bien, peut-être qu'on continuera. Peut-être que je vais continuer tout court, en fait. Voilà. Je sais pas quand ça va sortir. Sortira un jour. Prochainement. Je sais pas quand. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'était Noob. Intéressez-vous à Noob. Voilà. Je sais pas si ça peut aider. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le contenu qui sort tous les mercredis à 15h30. En général, là, vu que c'est une vidéo que je fais spontanément, bon, ça sortira un jour. Je sais pas quand. Ou peut-être un vendredi ou un samedi. Suivez-moi sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent et où j'annonce les projets qui arriveront sur la chaîne et les vidéos. Blablabla. Tu connais le refrain. Tu l'as vu sur tous tes meilleurs YouTubeurs favoris. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour, peut-être, la suite de Noob. Sous-titrage ST' 501